ça permet aussi d'étirer l'oeil et vous remonter on y va alors déjà pour commencer les filles vraiment je vous remercie mais du fond du fond du coeur c'est vraiment sincère c'est honnête pour tous les commentaires que vous avez laissé tous les compliments, toute la bienveillance toute la motivation, vraiment vous êtes des perles merci beaucoup pour votre gentillesse vraiment merci Sukayna qui m'a appelé tout à l'heure elle m'a dit t'as vu les filles t'aiment trop regarde dans les commentaires sous la vidéo le mukbang McDo et je suis allée voir et vraiment j'étais là j'étais waouh trop 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 gentille, trop d'amour, trop de gentillesse vraiment c'est en fait ça m'a enjolivé ma soirée vraiment je ne vous mens pas merci beaucoup les filles je vous fais plein de bisous et là aujourd'hui je vais commencer avec une vidéo qui j'espère va vous plaire aussi cette fois-ci je vais vous parler de comment je réalise ma gym faciale comment j'ai fait pour sculpter mon visage en un mois donc aujourd'hui ça va être simple je vais vous présenter les outils que j'utilise pour sculpter mon visage donc sans chirurgie, sans tricherie sans rien de néfaste en fait c'est que du naturel vous allez voir c'est vraiment de la gym faciale alors je vous le dis tout de suite pour celles qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir les objets que je vais vous montrer vous pouvez tout simplement utiliser vos mains donc avec les mains on peut aussi réaliser une très bonne gym faciale c'est vraiment du pareil aux mêmes mains réellement comme je suis une flemmarde j'avais vraiment envie de me donner envie de faire ma gym faciale quotidienne et pour ça j'ai craqué sur ce petit roll-on en jade quartz rose donc j'ai craqué dessus parce que déjà c'est super mignon, c'est super beau ça donne envie en fait de faire sa gym faciale parce que vous avez là tous les embouts qui s'adaptent à toutes les parties du visage donc là c'est plus pour le bas des yeux là c'est plus pour le creux des joues, pour le cou, pour le front enfin voilà vraiment moi ça m'a motivée et vous avez aussi des formes bien faites comme ça pour pouvoir atteindre certaines zones je vais vous montrer tout de suite comment moi j'utilise ces objets là pour faire ma gym faciale comment j'utilise le roll-on comment j'utilise cette petite alors je ne sais pas comment on l'appelle mais enfin bref en tout cas c'est super efficace ça aussi donc juste avant ma gym faciale j'utilise une eau florale alors vous pouvez utiliser l'eau florale que vous voulez moi personnellement c'est l'eau de bleuée en ce moment d'habitude c'est l'eau de rose que j'utilise ça va vraiment vous permettre d'hydrater votre peau avant de votre gym faciale parce que la gym faciale c'est pas agressif mais quand même vous sollicitez pas mal votre peau donc pour permettre de la rendre plus élastique aspergez votre visage d'une eau florale donc moi c'est l'eau florale de la Rome la Drôme pardon franchement celui-là je l'achète même toutes mes eaux florales je les achète chez Naturalia ou chez Botanique en gros dans les boutiques bio tout simplement comme ça il y a vraiment vraiment une composition super saine et vous savez ce que vous mettez sur votre visage donc voilà donc je m'asperge le visage comme maintenant le cou aussi parce que je vais le solliciter du coup je vais commencer tout de suite tant que ma peau est encore un petit peu on va les mettre en place tant que ma peau est encore malléable elle est un peu mouillée comme ça moi je le fais sur peau comme ça après elle sèche et je continue à faire ma gym faciale et pour moi c'est super alors il y a une chose que je vais commencer à faire avant de commencer ma gym faciale c'est que je vais utiliser mon petit sérum Lift Tenseur de chez Oraiki alors ce sérum là je vous dis tout de suite je ne le connaissais pas je ne le connaissais pas c'est par hasard que je suis tombée dessus sur Amazon il avait d'excellents avis quand je l'ai acheté vraiment de très bons avis et ça permet en fait de lifter la peau ça permet de donner vraiment du galbe à la peau donc ça donne un effet immédiat honnêtement moi directement quand je le mets je sens ma peau étirée donc c'est un petit embout comme ça je vais en mettre un peu partout surtout en dessous de l'oeil comme ça au niveau de mon front c'est pas très propre ce que je fais mais on s'en fout ici au niveau du menton et je vais masser mais légèrement je ne vais pas faire pénétrer tout le produit je vais laisser exprès un petit peu de surplus là on va commencer donc je commence avec le roll-on le roll-on il a deux embouts comme vous avez vu il a l'embout le plus gros et il a l'embout le plus petit comme vous devinez l'embout le plus petit c'est pour le dessous d'oeil par exemple en tout cas les zones petites à atteindre et le gros embout c'est pour les endroits par exemple ce que je vais commencer par faire c'est mon creux de joues alors moi j'ai envie de creuser mes joues pour faire ressortir mes pommettes moi je le vois mais mes pommettes sont un peu plus saillantes qu'avant donc ça fait qu'un mois ça fait qu'un mois donc imaginez si j'utilise ça encore plusieurs mois moi je pense que ça a vraiment de très bons effets c'est bénéfique déjà ça fait circuler le sang ça fait circuler la lymphe ça permet vraiment de modeler votre visage sans utiliser quelque chose qui va vous porter préjudice du coup le plus gros embout va servir au creux de mes joues je prends mes deux doigts je les place au niveau de mon menton pour bien tendre la peau j'applique le roll-on au niveau de la base de mon menton et je remonte jusqu'à la tempe vous n'appuyez pas trop fort vous n'appuyez pas légèrement non plus il faut vraiment qu'on sente que la peau remonte il ne faut pas que vous ayez mal mais il faut que vous sentiez que votre peau est modelée je le fais 10 fois voilà jusqu'à la tempe le plus loin possible vous faites ça maintenant sur le côté gauche pareil, on attrape notre menton et on remonte je ne sais pas si vous voyez pendant que je le fais mais ma pommette, elle gonfle regardez la pommette, elle gonfle en fait, elle se sculpte pendant que vous faites ça votre pommette se sculpte on la voit plus à terme, à force de faire ça vos joues vont être plus creusées vos pommettes vont forcément plus ressortir c'est de l'os donc ça va ressortir si vraiment c'est ce que vous recherchez et bien cette méthode là elle est très bien ça fonctionne très bien maintenant une fois que j'ai fait le creux de mes joues donc je fais 10 fois là, 10 fois là ce que je vais faire maintenant c'est j'utilise toujours le gros embout je fais mon front donc je lisse mon front donc je vais à la base des sourcils comme ça je remonte n'appuyez pas trop fort les filles le front c'est sensible on a une peau super fine au niveau du front n'appuyez pas trop fort allez-y vraiment mollo ça fait trop du bien mais vraiment ça fait du bien c'est vraiment détente moi je fais ça avant de dormir je dors vraiment trop bien depuis que je fais ça maintenant je vais faire le dessous de l'oeil pareil la poêle est archi sensible allez-y doucement vous utilisez le petit roll-on cette fois-ci et vous appliquez au ras de l'oeil interne et vous remontez au niveau de la teinte moi ce que je vous conseille de faire c'est pareil de tendre votre peau au niveau de vos de votre sourcil vous remontez votre sourcil comme ça et vous y allez vous faites une bonne dizaine de fois pareil pour remonter au niveau de la teinte voilà comme vous avez mis votre sérum au préalable ça permet au sérum de mieux pénétrer pareil de ce côté là on y va coin interne coin externe coin interne coin externe le plus loin possible comme ça une autre zone que je fais avec mon roll-on on reprend le gros et là je m'attaque au cou vous faites circuler la lymphe comme ça voilà ça lift le cou ça donne un aspect plus beau au cou aussi la peau elle est plus belle elle est plus ferme maintenant je vais prendre la petite galette là et je vais travailler ma jawline donc là ce petit embout il est parfait je vais vous expliquer pourquoi il est parfait pour la jawline et il est parfait aussi pour dessiner les pommettes donc je fais la jawline j'applique j'applique donc ce petit cette petite fente je l'applique au niveau de ma mâchoire donc pareil je tiens mon menton comme ça et on remonte jusqu'aux oreilles ça fait un tout petit peu plus mal que le roll-on parce que vraiment là pour le coup bah ça roule pas en fait c'est vraiment ferme donc vous voyez je deviens rouge mais c'est vraiment une zone que j'ai envie de tracer donc j'essaie de pas trop appuyer mais j'y vais quand même donc voilà une bonne dizaine de fois vous faites pareil de ce côté là 10 fois à peu près on sent bien que voilà on sent bien 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 qu'on l'a travaillé moi ça me fait du bien de sentir ça parce que voilà je sais que ça fonctionne en fait après faut pas avoir mal faut pas avoir trop mal vraiment là j'ai légèrement un petit peu ça c'est un peu rouge j'ai un tout petit peu mal mais vraiment légèrement mais voilà je sais que ça va s'atténuer ça va passer là dans les quelques minutes qui suivent et que je vais avoir petit à petit ma petite jawline qui va commencer à se tracer ensuite avec ce même objet là vous allez travailler vos pommettes donc cette petite fente pareil vous l'appliquez au ras comme ça je sais pas si vous voyez comme ça elle a écrasé mon nez et vous remontez vous voyez on recommence la petite fente doit épouser votre votre pommette faites ça hop ça permet aussi d'étirer l'oeil et vous remontez on y va vous voyez la pommette elle est bien attrapée et on remonte une bonne dizaine de fois là je compte pas avec vous les filles parce que je le fais pas réellement c'est vraiment pour vous montrer vous faites pareil du côté gauche et ce que vous pouvez aussi faire pour bien 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 creuser votre joue en plus du roll-on vous prenez cette partie là de votre galette la partie un peu plate même si elle est pas réellement plate elle est un petit peu arrondie pareil vous attrapez vous mettez les deux doigts sur votre menton vous venez au ras c'est comme avec le roll-on et vous remontez comme ça au niveau des oreilles hop voilà vous faites ça dix fois dix fois stop tous les jours tous les soirs c'est mieux ou même le matin le matin dès que vous voilà dès que vous faites votre petite routine du visage vous hydratez bien votre visage moi personnellement c'est le soir que je le fais parce que franchement le matin j'ai pas le temps honnêtement c'est déjà pas mal si j'arrive à sortir de chez moi donc j'ai vraiment pas le temps mais le soir je le fais et vraiment depuis un mois je vous ment pas les filles ça m'a tendu le visage ça m'a vraiment tendu le visage ça m'a vraiment dessiné un petit peu mon creux de mon creux de joue alors il y en a qui vont dire oui c'est un rapport avec le poids c'est vrai que quand on maigrit notre visage il est un peu plus sculpté parce qu'on perd du gras on perd de la masse graisseuse c'est vrai sauf que moi c'est pas mon cas honnêtement là j'ai pas perdu du poids j'en ai pas pris forcément quoique si j'ai pris 2 kilos donc pour vous dire 2 kilos ça va pas se voir sur le visage directement mais pour vous dire que moi c'est pas un impact du poids qui a permis d'avoir ces résultats là sur moi même si c'est pas des résultats flagrants c'est moi qui le vois parce que vraiment je me connais et je sais très bien que au niveau de mes pommettes j'ai un meilleur galbe mon front il s'est un petit peu plus lissé parce que j'avais beaucoup plus de rites quand je pisse le front au niveau de l'oeil pareil grâce au sérum plus le travail en bas des yeux j'ai remarqué que mon regard est plus étiré donc voilà donc ça c'est que en un mois donc je vais bien sûr continuer donc ce roll-on et cette petite galette c'est vraiment la trouvaille du mois pour moi vraiment vraiment elle est top ça marche très bien si vous utilisez pas de sérum avec ça marche tout aussi bien parce que moi je l'ai pas utilisé directement le sérum je l'ai utilisé plus vers la fin donc ça m'a permis juste vraiment d'avoir cet effet tenseur plus important alors pour celles qui veulent savoir le roll-on jade je l'ai acheté sur amazon à 18 euros je crois qu'il a 20 euros aussi il faut bien chercher mais c'est dans ses alentours là donc pour moi c'est un bon investissement vraiment un bon investissement encore une fois vous pouvez utiliser vos mains renseignez-vous vraiment sur les massages faciales avec les mains un massage un massage les massages faciaux avec les mains et voilà ou sinon prenez le roll-on il est simple à faire il est simple à utiliser il n'est pas si cher que ça donc voilà les filles je vous laisse avec cette vidéo n'oubliez pas en commentaire de me dire ce que vous voulez comme prochaine vidéo je vais vraiment faire la liste je vais vraiment essayer d'être rigoureuse cette fois-ci parce que vous m'avez motivée avec vos commentaires adorables alors je vous fais plein 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 de bisous et vraiment mille fois merci pour vos commentaires mille fois mille fois merci et merci à Soukaina aussi d'avoir partagé ma chaîne de m'avoir partagé les commentaires de ses abonnés vous êtes adorables elle m'a toujours bien parlé de vous et honnêtement je vous confirme je vous confirme vraiment elle est une communauté en or je vous fais plein de bisous et à la prochaine et à la prochaine